Heureusement que ces gens n'étaient pas d'ultra-droite, sinon ils auraient pu être jugés normalement, voire même très sévèrement. On est passé à deux doigts de la catastrophe. Non, ça va, 47 coups de couteau, un mort, un an de prison, moi je trouve que c'est normal. C'est la base quand même, un an de prison. Un mort, un an de prison. Un an, un mort. Bah ouais, pourquoi pas. Bah hé ho, quand même. Alors les amis, on va regarder ce qui se passe. C'est incroyable, d'accord ? C'est la France. Je savais pas qu'on pouvait atteindre de tels niveaux de laxisme. J'ai beau avoir connu Taubira, Dupond-Moretti, enfin tout, Rachid Adati, etc. Je continue à être surpris. J'ai beau avoir la tête dans les news, le nez dans les news, comme ça, dans les faits divers tous les jours, là. Et être absolument surpris par les niveaux de laxisme, et je m'en foutisme, enfin de gauchisme plutôt, atteint par les juges français, et je continue à être surpris. C'est ça qui est beau, c'est ça qui vient avec la France. Si t'es là, tiens, oh, tu t'ennuies pas, tu vois, c'est pas comme dans un vieux couple, oh, 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 c'est bien, oh, t'as mis une nouvelle visette. C'est incroyable. De quoi je parle, ça n'a aucun sens. Allez, hop. Alors, on va vous parler de Maxime, 25 ans, je me souviens de lui. Battu à mort par un jeune de 17 ans déjà connu de la justice. Ah. La vidéosurveillance montre une agression particulièrement violente, malgré une attitude pacifique de la victime. Ah, mais ça va, moi, je cherche pas d'embrouille, man. Ah, bah, tu vas voir les embrouilles. Comment ça, tu me regardes ? Bah, ouais, tu me regardes. Enfin, tu me parles, faut bien que je te regarde. Comment ça, tu me... Comment ça, tu me tutoies ? Bah, tu me tutoies. Faut mieux que je me... Vous voulez que je vous voie, monsieur ? Comment ça, tu me vous vois ? Comment ça ? J'ai toujours un prétexte. OK. Alors, c'était en juillet 2021. À Châteauroux, le jeune homme victime d'une violente agression le week-end dernier, place de la République, a succombé à ses blessures. Ce jeune homme de 25 ans a été hospitalisé à Tours après être tombé dans le coma lors de son passage à tabac dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Et l'auteur a présumé des faits, un jeune homme de 17 ans avait été mis en examen et placé en détention provisoire mardi soir. Une information judiciaire avait été ouverte pour coups et blessures volontaires, des faits qui devraient être requalifiés, même si une autopsie devra être menée pour confirmer officiellement que les coups portés ont bien été à l'origine du décès de la victime. Coups et blessures volontaires. Le mec est mort, c'est-à-dire qu'il l'a frappé à mort et c'est coups et blessures volontaires. Donc c'est pour ça que le nombre d'homicides baisse, les copains. Des coups très violents. Les circonstances de cette agression qui s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h du mat, place de la République à Châteauroux, quel joli nom. On peut être affiné par des témoignages mais aussi des images de vidéosurveillance. Des images montrant une agression rapide avec des coups particulièrement violents. Et malgré une attitude calme et pacifique de la victime, a souligné la procureure de la République de Châteauroux, Agnès Aubouin. Mais c'est surtout le dernier coup porté à la tête alors que la victime était à terre qui a provoqué la blessure la plus grave. La tête frappant le sol. Agression gratuite ? L'agresseur, un adolescent connu de la justice mais seulement pour quelques faits de délinquance mineure, affirme ne pas avoir voulu en arriver à ses conséquences. J'y ai pas fait esprit. Vous connaissez ou pas ? Grafissime. Tout en assurant avoir été provoqué par la victime. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Monsieur, oui, enfin on est des humains. D'ailleurs vous êtes en train de me regarder monsieur le juge. Ah, eh, eh, une version jugée, j'ai peur, j'ai peur. Donc je vais vous donner qu'un an de prison monsieur. Une version jugée cependant peu convaincante en l'état actuel du dossier même si l'enquête se poursuit encore. Sa victime fêtait sa première soirée de vacances d'été avec des amis. Et ça c'est donc Andy, un ami de Maxime qui avait parlé sur Twitter. Et écoutez bien, c'est assez intéressant. Justice pour Maxime. Frappé à mort à Châteauroux. Je l'ai brièvement connu mais suffisamment pour savoir qu'il ne méritait pas un gramme de violence. Repose en paix, mon grand. Et Brahms répond. Brahms. Toutes les condoléances pour votre ami. C'est triste. Mais s'il te plaît remet... D'accord, donc il le vouvoie puis le tutoie. Mais s'il te plaît remet les choses dans leur contexte. Tu dis frappé à mort comme s'il avait été martelé de coups. J'excuse pas ce que mon ami a fait mais précise que c'était un seul coup si tu veux dénoncer une injustice. Déjà être ami avec un criminel te rend complice. Ensuite, non c'est faux. Ensuite ce que les témoins et ses amis ont relayé ce sont un coup qu'il a mis au sol suivi de plusieurs coups au sol. C'est un crime. Et tu débats du nombre de coups. Et qui plus est frappé à mort signifie qu'il a été frappé et que la mort a été une conséquence de cette agression. Frapper ça peut être un coup comme mille. Oui bien sûr. Bon bref, les mecs ils disent mais non il a mis qu'un seul coup. Mais c'est pas vrai en plus. Enfin bref, vous voyez, il l'a pas fait exprès quoi. Puis il a été un petit peu provoqué. Après il y a eu les funérailles. Donc ça c'est un truc plus personnel, plus intime. Et on a donc, voilà, deux ans après, le rendu du jugement. Écoutez-moi ça, c'est magnifique. Sept ans de prison ont été prononcés à l'encontre du jeune homme qui a frappé et entraîné la mort de Maxime en 2021 à Châteauroux. Jugé coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La décision a été plutôt mal accueillie par les soutiens de la victime. Oh bah oui parce que là s'il a pris sept ans. Là il a déjà fait deux ans et demi de préventive. D'accord ? En gros il va faire cinq ans. Ça veut dire qu'il reste deux ans et demi. Ça veut dire qu'en 2026 il est dehors. Ça va, franchement ça va. Et encore, est-ce qu'il va pas y avoir une petite amnistie de Macron ? Je sais pas, hein ? C'est un verdict qui a provoqué une certaine colère et une certaine tristesse ce jeudi au tribunal de Châteauroux. Le jeune homme jugé pour avoir violemment trappé Maxime en juillet 2021 à Place de la République à Châteauroux a été condamné à sept ans de prison. Sept ans, ça n'est pas assez. On réagit de nombreux proches de Maxime et de sa famille. Ils étaient une soixantaine réunis devant le tribunal dans l'attente de la décision de la cour d'assises. Eux qui s'étaient déjà mobilisés à l'époque, juste après les faits, lors de rassemblements et marches blanches. Ah bah, heureusement que ce jeune homme n'était pas d'ultra droite et que Maxime ne s'implait pas Mohamed. Parce que là, je peux vous dire que les copains, il aurait pris Perpétuité Incompressible. Voilà, je vous le dis tout de suite. Surtout en ce moment. Alors là, je peux vous dire, Dupont Moretti, il aurait appelé le jeu, je l'ai fait, ouais. Tu lui mets la totale à celui-là. Oeuf, jambon, fromage, petits champignons de pays, tabasco. Petit moulin à poivre, petite laitue avec, tu sais, la petite vinaigrette maison, hein ? Allez, mets-lui quelques cas après une tomate cerise. Allez, 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 sourions fous. Ah là, ça aurait été merveilleux. Ah là là, il se serait fait plaisir du bon, du con. Oh là là. Mais il y a beaucoup mieux, les copains. Il y a beaucoup mieux. Mais hier, les messes. Maxime, 27 ans, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une rixe. 47 coups de couteau, précisément. Donc, cet homme de 27 ans qui avait été tué à l'arme blanche par un jeune de 17 ans. A priori, le mec était un vendeur de drogue. Donc, c'est des histoires de, vous savez, des histoires de mecs à la marge, de marginaux. Je ne sais pas trop ce qu'il en est, d'accord ? Le mec n'était pas un saint, le mec qui a été tué a priori, d'accord ? Mais, néanmoins, on va quand même lire tout ça. L'incompréhension. Un peu, plus d'un an après la mort d'un homme de 27 ans, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau à Mésières-les-Messes, le suspect a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Pour la famille, c'est une décision très difficile à accepter. Oh, alors les prologues, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Alors, bah c'est bon, c'est bon. Taisez-vous, on s'en fout en fait. À accepter cela, car ça entraîne deux conséquences. La remise en liberté et le fait qu'en termes de procédure, ça va décaler considérablement la tenue du procès, souligne Maître Bernard. Les parents ont tenu le choc pendant la procédure d'instruction et là, ils sont dévastés. Bah oui, un petit peu, ouais. Le suspect, âgé de 17 ans, au moment des faits, avait été interpellé dès le lendemain. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire le 10 octobre 2022. Une source au sein de la gendarmerie avait à l'époque dénombré 26 blessures par arme blanche. Le républicain Lorrain affirme de son côté que 43 coups de couteau ont été portés. Alors, pour mettre 40 coups de couteau dans quelqu'un, faut vraiment être un petit peu déter. Voilà, ou alors avoir une âme de boucher charcutier, je ne sais pas. Mais là, je veux dire, faut avoir envie. Que le mec, il saigne, il est là, arrête, arrête, tu continues, tu vois. C'est assez compliqué. D'accord, donc un an de prison. Le mec a fait un an de préventive. Bon, a priori, il va quand même être jugé. Mais peut-être qu'il va avoir un stage d'aquaponais, du char à voile, caresser un hamster, peut-être qu'on va l'envoyer en vacances en Syrie. On ne sait pas, les copains. On ne sait pas. Moi, je m'en fous, en fait. Maintenant, je m'en fous, je rigole. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez rien faire du tout, ça me met les couilles. Il faut prendre ça, c'est Clown World. Vous savez ? Pépé, vous connaissez Pépé ? Pépé le clown. Pépé, je vais lui mettre un petit nez de clown. Et je vais le mettre à côté de moi. Et quand ce sera trop clownesque, j'appuierai sur son petit nez, ça ferait pouet, pouet. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, les copains, parce que sinon, on va devenir fou, en fait. D'accord ? Et il ne faut pas devenir fou, parce que si tu deviens fou, après, tu vas sur des groupes de télégramme et tu vas dans des coins bizarres pour faire des reconquistants de quartiers, de zones d'éducation prioritaire. Et ça finit très, très mal. Ça finit très, très mal. Avec ta maman qui pleure, toi au parloir, ta carrière un petit peu mise en... mise entre parenthèses, et tout le reste. D'accord, les copains ? Bon ! Et pour rester dans l'esprit de Noël et la gaudriole et la blague, on va lire le tweet de Romain Guéran, qui est un copain, un pote, qui est écrivain. D'ailleurs, intéressez-vous à son livre ? Ou à ses livres ? Je ne sais pas où il en est, s'il a fait de nouveaux livres. Astuce pour faire bouger le cul des flics en territoire perdu de la République. Ça fait 20 ans que dans mon hall d'immeuble, des jeunes en survêtement lacoste vendent de la drogue et agressent tout le monde dans toute impunité. Ce matin, j'ai appelé la police. Je leur ai dit qu'il y avait une manifestation d'extrême droite dans ma cage d'escalier. Ils sont intervenus immédiatement. Bah voilà, les gars, vous avez la solution. Si vous avez des gens qui squattent, qui font du bruit, des rodéos à 4h du mat, qui agressent votre vieille mémé, etc. Vous dites qu'il y a les fascistes qui disent « Vive la Marine Le Pen ! » avec des drapeaux français. Les copains, je peux vous dire que le GIGN arrive dans les 5 minutes. Voilà, on est bien ou pas ? Allez, je vous fais des bisous, des poutous, vive le laxisme, vive la France. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez bien. Je veux dire, s'ils ne font rien, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que là, il y a une telle exaspération de la part du peuple français pour ce niveau d'insécurité qu'on a atteint qui est insupportable. D'accord ? Et puis les médias, ils mentent. C'est encore pire, c'est encore plus insupportable. Parce qu'à la limite, si les médias disaient « Ouais, j'avoue, ça ne se fait pas ! » En plus, ils disent « Mais arrêtez ! » « Ça va, c'est Roméo et Juliette ! » « Oh, ça va ! » « C'est un sentiment d'insécurité ! » « Arrêtez un peu, les prolos, de vous plaindre ! » « Donnez-nous des impôts, voilà, pour nous payer, s'il vous plaît ! » C'est insupportable. Les gens n'en peuvent plus, d'accord ? Donc, les copains, il faut bien comprendre que s'ils pouvaient faire quelque chose, ils le feraient, parce que ne serait-ce que par l'électoralisme, d'accord ? Mais là, en fait, le problème est devenu trop gros. Parce que ce n'est pas mille personnes qu'il faut gérer, ce n'est pas dix mille personnes qu'il faut gérer, c'est des centaines de milliers. Et ça, je veux dire, il va falloir construire beaucoup de prisons, et ça coûte très cher. Et puis, il va falloir trouver des gens pour garder tous ces prisonniers. Ah ! Eh 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 ! Les Français ne vont pas vouloir faire ce travail, hein ! Ha 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 ! 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 Pour construire les prisons ! Ha 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 ! Pour monter les murs de parpaings, et cetera. Ha 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 ! C'est incroyable ! Moi, j'adore, j'adore ! Allez, je les embrasse, allez, putain, psy copain ! Si vous voulez rigoler, vous achetez mon album, il y a des chans énervées, mais il y a aussi des chansons rigolotes, comme A Volonté, un truc orgiac avec des gonzesses et de la charcuterie, il y a Dream, French Dream, il y a des chansons rigolotes sur mon album, il y a du grévoix, il y a du romantique, il y a de la chanson, il y a des vraies chansons, et il y a du rap énervé pour aller à la salle et pousser, huuuuh ! Voilà, il y a de tout ! Satisfait ou remboursé. N'attendez pas la promo de Noël, bande de crevards, qui arrive dans quelques jours, acheté à plein pot aujourd'hui ! N'attendez pas les 20% que je vais vous faire pour Noël, bande de saloupio ! Allez, à plus tard, bisous !